Bonjour à tous, suite à l'annonce de la création de la nouvelle structure Grainserver Seas, je vous propose d'aller à la rencontre de Thierry Bandinière et de Lucie Wyss pour en savoir un peu plus sur le projet. Bonjour, écoutez, aujourd'hui on est confronté, vous le savez bien, à une compétition mondiale qui fait que la filière céréalière française est sous pression déjà depuis plusieurs années et donc il était important de réagir, notamment au niveau du monde coopératif pour structurer cette filière, pour qu'elle soit plus compétitive et repartir à la conquête des parts de marchés perdus à l'exportation. Donc on est très heureux d'annoncer la création de Grainserver Seas avec des partenaires historiques d'Invivo, puisqu'il s'agit d'Accès Réal et Natup. Pour autant c'est l'ensemble du dispositif coopératif qui se met en mouvement pour adresser ce marché international et rentrer en concurrence directe avec les blés russes et les blés argentins, voire d'autres pays mondiales et surtout servir au mieux nos clients, au meilleur prix et avec la meilleure prestation possible en garantissant un revenu à nos agriculteurs. L'ambition de Grainserver Seas, c'est d'y aller étape par étape, c'est-à-dire de commencer avec une ambition raisonnable de 2 millions à 3 millions de tonnes de céréales exportées, principalement en pays tiers, mais très rapidement d'atteindre 40%, 50%, 60% de parts de marché, c'est-à-dire au minimum 4 millions, voire 5 millions, voire 6 millions de tonnes à horizon 2020-2025 dans un format rentable pour l'opérateur, c'est-à-dire Grainserver Seas, pour les actionnaires de Grainserver Seas, pour l'union Invivo, pour les coopératives et aux services des agriculteurs. Invivo va s'appuyer sur Grainserver Seas pour commercialiser les volumes qu'elle collecte auprès de l'ensemble de ses adhérents via In-Grain, et Natup et Axé Real nous permettront d'atteindre des volumes supplémentaires pour être plus performants à l'export. On va se servir effectivement de cette structure pour massifier les flux, donc pour être plus performants sur les volumes qui arrivent, pour que notre performance à l'export soit meilleure. In-Vivo Trading garde son statut, In-Grain continue d'exister, avec ce rôle d'achat aux coopératives et de commercialisation des céréales des coopératives françaises. In-Vivo Trading aura toujours ce rôle de massifier sur les ports français, puisque Grainserver Seas intervient après dans la commercialisation du FOB jusqu'à la destination. Et puis, In-Vivo Trading gardera l'activité oléagineux, qui est une activité qui est chère à nos coopératives, dans laquelle In-Vivo se charge de la commercialisation auprès des grands territoires en France, mais aussi dans le nord de l'Europe. Et puis, In-Grain, on peut noter, a revu dans ce contexte son offre auprès des coopératives pour être plus proche de la demande des coopératives et permettre à In-Grain d'être compétitive dans l'offre faite aux coopératives et à Grains Over Seas de partir avec des avantages pour exporter les céréales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada